Et bien me voici comme je vous le disais ici sur les promenades Jean-Louis Schneter vous les voyez fraîchement rénovés et ici vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir tout simplement le marché de l'artisanat qui était initialement les années passées sur la petite cour du Palais du Thau juste à côté de la cathédrale et bien cette fois-ci le marché de l'artisanat vous allez pouvoir vous faire plaisir avec notamment une petite chocolaterie qui a tout d'une grande la chocolaterie de Maud qui est située à Saint-Brice-Coursel où là vous allez pouvoir effectivement découvrir ces plaques de chocolat artisanal donc vous avez ma préférée qui est Noir Noisette vous avez également Noir Amande, enfin vraiment bref pour les amateurs de chocolat Noir Sésame je vous le conseille, il est vraiment extraordinaire vous avez également ici tous ces fabuleux chocolat fait maison, chocolat bio fait donc sur place à Saint-Brice-Coursel les chocolats de Maud forcément c'est un incontournable des marchés de Noël et forcément du marché de Noël de Reims puisque c'est artisanal, puisque c'est fait sur place on a forcément envie d'y goûter je vous le disais, ici sur l'Ebsplanade Jean-Luc Schneeter vous allez pouvoir aussi découvrir mais je ne vous l'ai pas montré, je vous laisse vraiment l'occasion de le découvrir ça se situe juste derrière moi, c'est à dire juste devant, par là où vous allez pouvoir découvrir plus de 4000 mètres carrés de décorations de Noël vous allez pouvoir vraiment voir beaucoup beaucoup de choses ça je vous le conseille, c'est situé juste derrière moi vous avez donc ici, comme je vous le disais, beaucoup de choses artisanales et notamment juste derrière moi, vous avez les créations artisanales qui s'appellent Fimotine avec Fimotine, c'est intégralement des sujets peints à la main modelés à la main, c'est vraiment somptueux je vous mets juste une photo ici en description vous avez également pour ceux qui veulent avec modération boire une petite coupe de champagne et bien voilà, il y en a qui se sont fait plaisir juste ici et bien c'est tout à fait faisable vous avez donc la possibilité de découvrir tout cela ici, quelque chose qui m'intrigue beaucoup ça s'appelle Animaux d'enfer c'est le nom effectivement qui m'a attiré où vous avez effectivement ici tout plein d'animaux par exemple ici on est sur les animaux de la ferme pour ceux qui aiment les chats, les chiens, les lapins tout ça effectivement c'est disponible c'est de l'artisanal, c'est du fait maison et c'est disponible ici tiens, ça c'est super, regardez hop, je ne sais pas si vous le voyez bien voilà, on va le mettre de profil comme ça avec le petit bienvenu, la petite vache qui se balance pour vous souhaiter la bienvenue la petite chouette également je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs de chouettes sur le site de Reims passionnément et bien là vous trouverez votre bonheur ou faire plaisir pour les fêtes de fin d'année et ça je vous l'ai dit, ça s'appelle Animaux d'enfer c'est situé également sur l'esplanade Jean-Louis Schneter ici vous avez effectivement hop les petits oursons à découvrir également en coton bio et puis on va s'arrêter on va s'arrêter là je vais ne pas aller plus loin comme ça, ça vous laissera le temps de découvrir les derniers chalets qu'il reste et nous on va se donner rendez-vous non pas Place d'Erlon puisque ça je pense que la Place d'Erlon vous la connaissez malgré qu'il y a quand même la roue qui fait plus de 50 mètres donc si vous voulez faire un tour de grande roue ça c'est Place d'Erlon donc ça se situe 6 euros pour les enfants 8 euros pour les adultes histoire de voir notre belle ville de Reims de 50 mètres de haut ça c'est quand même appréciable et ça sera donc la possibilité de le faire ça c'est Place d'Erlon nous on se donne un autre rendez-vous place du forum où vous allez pouvoir découvrir le royaume des enfants où là c'est un fabuleux château où vous allez pouvoir découvrir des automates et plein d'autres choses en famille allez à tout de suite Place du Forum pour le 3ème rendez-vous